Musique 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 Amis poissons, bonjour ! Ce tirage vous est consacré et qui clôturera donc la lecture des oracles pour le mois d'août. Alors, que réserve ce mois d'août pour vous, poissons ? Votre signe primaire, solaire, lunaire, ascendant, la personne qui partage votre vie, la personne que vous avez dans votre cœur. Allez, c'est parti pour la guidance. Donc, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Voilà, je le dis, c'est l'oracle de la triade. Donc, pour moi, il y a une porte qui s'ouvre, une porte même qui s'ouvre sur le mois de juillet, avec une concrétisation au niveau des sentiments. On me parle aussi d'équilibre financier, on me parle aussi d'une nouvelle relation, en tout cas d'un nouveau départ dans une relation qui se concrétisera effectivement sur le mois d'août, voire septembre. Voilà, on me dit que vous attendez donc des nouveaux, des nouveaux messages, on va dire écrits. Donc, ces nouveaux messages vont vous parvenir et effectivement, la personne est quand même à l'écoute au niveau du couple. Donc, dans cette relation, il y a quand même quelque chose de très intéressant pour ce mois d'août. Voilà, on me dit qu'effectivement, c'est une relation qui va vous sortir un peu de l'habituel, de votre carcan. Vous étiez un petit peu dans votre coin. Il y avait des peurs que vous n'arriviez pas à surmonter par rapport à cette destinée sentimentale. Maintenant, on dit que le passé doit rester au passé. Il faut arrêter chaque fois de se dire oui, dans le passé, il m'est arrivé ça, etc. Là, on ne construit l'avenir jamais sur le passé. Voilà, comme je dis, on ne mange pas son vomi. Une relation que vous avez vomi, vous ne remangez pas. Enfin, je ne sais pas, j'imagine un peu, mais regardez bien un peu ce que ça fait. Voilà, pour moi, il y a une relation qui a débuté. Mais comme vous avez des peurs, là, ça tourne en rond. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'évoluer. Donc, on dit qu'aussi, il y a des personnes qui en ont tellement pris sur le dos, les poissons, que vous avez décidé de partir et de discuter avec une personne extérieure, inconnue. Mais pour le moment, comme vous, peut-être, vous êtes dans un métier où vous êtes resté à la maison, dans votre confinement, vous avez du mal à partir par rapport à cette relation. Voilà, donc pour moi, amis, poissons, femmes, on me parle quand même d'un homme de la rencontre. Et pour moi, pour ceux qui sont en couple, on dira que les messieurs ont du mal à partir de leur couple, ont du mal à faire le premier pas pour partir vers autre chose, peut-être de nouveau. Voilà, on me parle bien de déménagement. Donc, on a du mal à avancer, on a du mal à, voyez, à aller voir, donc, l'avenir. Parce qu'on fait deux pas en avant, trois nerfs, je veux, je veux pas, je sais pas, je sais pas comment faire, comment l'aborder. Donc, il y a quand même des problèmes. Et puis, il y a peut-être des problèmes aussi d'instinct et de stress, là. Là, il y a le stress, ça se pose sur le chakra de la famille. C'est quand même quelque chose d'important. Donc, on me parle aussi qu'on en a tellement assez dans le couple qu'on est, regardez, à la carte de la nécessité, donc, de l'oracle de la triade, nous indique bien, nous informe que pour moi, vous êtes dans une relation qui vous étouffe, où vous n'en pouvez plus. C'est la cocotte minute, c'est le verre qui fait déporter le couscousier, comme vous voulez. Vous voyez, moi, pour moi, nous sommes dans une relation où on a besoin de voir quelqu'un à côté de soi. Donc, peut-être qu'il y a une solitude aussi qui est pesante et on a besoin de voir du monde. Mais ça indique aussi qu'on est dans une relation où on est en train de craquer, qu'on ne peut plus, on a besoin de vraiment passer à autre chose et évoluer. Voilà, donc, jusqu'à présent, vous voyez, on patientait, on tempérait, on prenait du recul, on se disait ça ira mieux plus tard, etc. Mais il n'y a pas de mieux. Donc, cette relation se concrétisera effectivement par un départ et peut-être par un déménagement et peut-être même un achat ailleurs. On dit que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie sentimentale, les poissons, sur ce mois. Sur ce mois d'août qui est désolé, qui est un peu, effectivement, bien commencé. Mais pour moi, il y a des ressentis aussi sur le mois de septembre. Voilà, donc ça, ce tirage dit bien que vous êtes dans une évolution de vouloir quand même avancer vers autre chose. Maintenant, qu'est-ce que nous dit l'oracle G, le G, vient conforter, on va dire, les informations que me donnent mes guides. Donc, aujourd'hui, les guides sont Mickaël et Gabriel. Voilà. Vous voyez, donc pour moi, ça concerne quand même, voilà, on me dit quand même qu'il y a une relation là qui est finie. Vous voyez, il y a quand même un changement qui se fait. Donc, on dit bien que c'est fini, qu'il y a des pensées vers quelqu'un d'autre. Donc, il y a une nouvelle relation qui va bien débuter. On dit que c'est votre période de chance. Donc, il y a quelque chose de fidèle. Il faut rester fidèle à vous-même. Donc, on n'est pas dans la tromperie, mais on dit quand même que la situation doit évoluer et changer. Voilà. Alors, messieurs poissons, vous allez vous séparer de la dame. Donc, pour moi, il y a quand même, donc il y a marqué consultante, mais effectivement, c'est consultant. Donc, en tout cas, les personnes là, brunes pour le moment, mais moi, je dirais plus que c'est une brune et c'est une dame. Voilà. On dit bien qu'on a des pensées vers quelqu'un qui est un peu en souffrance, mais que ça vous rend malade, la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Ça vous déprime un petit peu. Mais comme on vous dit, il y a des changements vers cette relation. Donc, vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui. Et puis, attention, vous êtes quand même fidèle à vous-même. Vous voyez, il y a de la fidélité à vous-même. Donc, on avance quand même d'une manière cohérente. On dit qu'on est dans les cœurs brisés. Donc, on est bien dans la fin de l'histoire. Voilà. On se pose des questions, mais quand même, on est dans les fins de l'histoire. Est-ce qu'elle ne me donne pas de nouvelles ? Alors, est-ce qu'elle ne me donne pas de nouvelles ? Ça veut dire que c'est fini. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui est malheureux déjà depuis le printemps. Mais ça veut dire aussi que c'est une relation qui est nouvelle. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. On va crescendo. C'est quelque chose qui avance. Et vous allez avoir des nouvelles très, très, très rapidement. Voilà. Donc, le bonheur est quand même là. pour les poissons sur le mois d'août. Et pour un conseil, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc là, l'oracle est forcément des miroirs. Et qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça ? Ben oui, de toute façon, il y a la famille, il y a les enfants. Peut-être qu'on a eu peur de partir parce qu'il y avait les enfants. Mais non, le bonheur, de toute façon, il doit se... Il est pour vous. Les enfants comprendront. Voilà. Cette rencontre quand même est divine. C'est la bonne rencontre. C'est quelque chose qui vous amène l'apaisement. Le départ. Voilà. Regardez. Il y a la chance qui est là. Amis poissons, c'est le départ. Voilà. À un moment donné, il faut prendre les choses comme elles viennent. Les messages vous ont été donnés. Peut-être même il y a un déménagement par rapport à une maison qui a été donnée de famille ou on vit dans une maison ou qui abrite, on va dire, le couple actuellement. Mais de toute façon, il y a un déménagement. Voilà. Donc, on dit que vous avez effectivement pris votre temps. Ben, un peu, oui. Voilà. Mais que les choses arrivent d'une manière bien. Vous voyez, ça arrive. Ça arrive, ça a eu du temps, mais ça arrive, ça a évolué. On dit aussi que vous pouvez avoir peut-être un petit travail. Vous pouvez avoir de la chance dans le travail avec une signature. Donc, pour moi, il y a peut-être même des fonctionnaires là qu'il y a une mutation qui arrive pour eux au niveau des poissons. Bon. Arrêtez de penser à ça. À la décision. J'y vais, je viens, je ne pars pas, je reste, etc. Non, c'est fini. Voilà. Arrêtez de réfléchir. C'est fini. On vous dit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, mais c'est quelque chose de puissant et de bon. Voilà. Vous allez rencontrer l'âme, sœur. Si ce n'est pas beau, ça. Mais si ce n'est pas beau comme tirage. Alors là, les poissons. Mon Dieu. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit maintenant pour vous ? Dernier. Allez. Le conseil. Hop. À côté. Je crois que j'ai dit sur le tarot, vous êtes l'empereur. Voilà. Donc, l'empereur, c'est la carte. La carte 4. Donc, du tarot, c'est l'arcane, on va dire 4. Qu'est-ce que dit l'arcane 4 ? L'arcane 4, c'est le symbole, on va dire, de l'action. C'est le dirigeant, c'est celui-là qui prend sa vie en main, qui a envie d'avancer. Donc là, vous êtes vraiment dans un cycle d'avancement. Vous agissez, vous vous organisez, vous allez avoir une entreprise ou en tout cas, s'il y a un changement au niveau du contexte social et de la société, peut-être que vous voulez créer. On dit que c'est le mois où vous devez engager vos démarches. Donc, Poisson, c'est un mois de chance. Je vous souhaite un très, très bon mois d'août et on se voit pour le mois de septembre. Surtout, faites-moi connaître un pouce. Ça fait toujours plaisir. Ça me fait monter dans le référencement et n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook SOS Medium ou Sophie Medium. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Poisson, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada